Cette semaine à Hockey et le magazine, on a le plaisir de recevoir l'attaquant du Rocket de Laval, Philippe Maillet, qui est avec nous. Philippe, merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Philippe, tu es originaire de Lachenais et j'avais envie de revenir avec toi sur tes années qui t'ont mené vers le hockey professionnel. C'est quoi tes premiers souvenirs d'abord de hockey mineur quand tu as commencé? C'était quoi le début de tout ça? Ben écoute, ça a commencé, je pense, comme tous les joueurs pros, vers 3-4 ans à Lachenais. Je jouais le pré-novice, comme on dit. J'étais plus jeune, j'ai été surclassé, un an avec les plus vieux un peu. Puis c'est ça, j'ai fait hockey novice, Atom, Peewee, j'ai téléjoué le bantam 2A et tout ça. Puis c'est sûr que j'ai des très bons souvenirs à l'Arena de Lachenais. Quand les années ont avancé, tu es allé jouer dans la LGMK avec l'éthique de Victoriaville. Je pense que tu as eu 4 belles années là-bas. Quels souvenirs tu gardes de ces années-là dans le junior? C'est sûr que moi, ça a été un peu différent. Je n'ai pas fait mon premier camp d'entraînement parce que j'ai été repêché dans la USHA et je ne savais pas. Puis après 4 games de 3, j'ai décidé d'aller rejoindre Victor. Puis c'est sûr que c'était un gros step, justement, sans avoir de cantréments. C'était la première fois que j'avais une visière dans la face. C'était vraiment un gros choc. On avait une grosse équipe cette année-là. Beaucoup de joueurs repêchés nationales. Ça fait que c'était quand même une bonne expérience. Puis écoute, j'ai eu 4 très belles années. À 20 ans, on a eu un gros upset contre Moncton qui avait loadé leur équipe dans le fond. Puis écoute, ça a été 4 très belles années. Ton parcours est un petit peu différent. Philippe, après tes années dans le junior, tu es allé jouer au niveau universitaire canadien. Je ne dirais pas qu'il n'y en a aucun qui le font, mais ce n'est quand même pas le parcours le plus commun. Tu es allé jouer au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience de vie d'aller faire ces 4 années-là au Nouveau-Brunswick? C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de publicité qui couvre le hockey universitaire canadien. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Oui, mais écoute, j'ai été chanceux. J'ai été recruté pour probablement le meilleur programme au Canada, à UNB, avec mon coach Gardner McDougall. Puis écoute, ça a été vraiment un 4 ans. J'ai appris vraiment la culture de gagner. On a gagné deux championnats nationaux. Puis comme vraiment, il y a une raison pour laquelle les grosses équipes dans le national, les pingouins, les Golden Knights que tu vois qu'à chaque année sont là. C'est vraiment une question de culture, de mentalité, d'impratique. Puis je pense que ça me... Vous aviez ça avec le Nouveau-Brunswick? On avait ça. Écoute, quand je suis arrivé là, il avait gagné en 2007, 2009, 2011, 2013. Fait que là, c'est comme si tu ne gagnes pas, bien, à chaque année, c'est tu vas pour gagner. Fait que ça a vraiment été un beau challenge pour moi. On continue d'avancer un petit peu dans ton parcours. Tu joues ensuite dans la Ligue américaine. Tu as touché à la Ligue nationale aussi. Puis avant de revenir à Laval cette année, tu es allé jouer deux ans en Russie. Je suis certain que tu te fais poser la question souvent. Mais comment ça s'est passé ces deux années-là là-bas? Qu'est-ce que ça a été comme expérience pour toi avant de revenir en Amérique? C'est sûr qu'au début, c'était très dépaysant. Dans un contexte pas facile aussi. Oui, bien, quand j'ai commencé là-bas, tout était correct. Puis là, écoute, il y a eu une coupe de... C'est sûr que l'anxilement, c'est vraiment pas l'idéal. Pas la destination vacances la plus populaire. Non, pas du tout. Mais écoute, le hockey là-bas, c'est vraiment... C'est du bon hockey. Ça joue différemment. Puis écoute, moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai très bien performé. Puis c'est une Ligue que si tu as un joueur importé, tu as beaucoup de pression parce qu'ils peuvent juste... Maintenant, ils peuvent juste en avoir trois. Fait que, tu sais, s'ils t'amènent dans leur équipe, c'est parce qu'ils ont vraiment des grosses attentes. Puis je suis content d'avoir revu le défi. On a perdu en finale ma première année. Écoute, c'est sûr que ça fait de mal à chaque fois que tu perds une finale game set. Mais non, ça a été une bonne expérience. Puis là, j'essaie de ramener ça ici en Amérique du Nord. Philippe, merci d'avoir partagé tes souvenirs avec nous puis bonne saison avec le Rocket. Merci beaucoup.